En France, l'actualité est politique et judiciaire. Judiciaire parce qu'il s'agit de la nomination par Jacques Toubon du nouveau procureur général près de la Cour d'appel de Paris, ainsi que du procureur général de la Cour de cassation. Et puis l'actualité politique parce que l'un des deux hommes, Alexandre Benmaclouf, était jusqu'à présent le directeur de cabinet du garde des Sceaux et que l'opposition voit dans sa nomination à ce poste sensible par ses temps d'affaires, une décision purement en politique. Dominique Verdaillon. Jacques Toubon est un homme de dossier, un homme qui aime bien s'entourer. Ainsi, souhaitait-il que son actuel directeur de cabinet devienne le président de la Cour d'appel de Paris. Seulement le Conseil supérieur de la magistrature était opposé à cette nomination et prêt à aller jusqu'au clash. Mais le CSM, en nommant le 9 juillet Pierre Truch à la tête de la Cour de cassation, allait provoquer un jeu de chaises musicales favorable au gouvernement. Pierre Truch est remplacé au poste de procureur général près de la Cour de cassation par Jean-François Burgelin, lui-même remplacé au poste de procureur général de la Cour d'appel de Paris par Alexandre Benmaclouf, le directeur de cabinet de Jacques Toubon. Alexandre Benmaclouf qui fut aussi conseiller de Jacques Chirac à Matignon et à la mairie de Paris. Nomination scandaleuse selon les uns, nomination sans surprise et logique selon les autres. Il n'y a plus de conflit entre le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. La nomination du procureur général est conforme au système judiciaire français, qu'il faut certainement changer, mais ça c'est un autre problème. Et donc je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée de ces nominations. Je dirais tout est bien qui finit bien. Le pouvoir décide de mettre en place, de poursuivre la mise en place d'un état judiciaire RPR. Car au moment même où il y a les affaires qu'on sait à Paris, où il y a un système de corruption généralisé qui s'installe, c'est le directeur de cabinet de Jacques Toubon qui est nommé. Jacques Toubon parle lui de choix équilibré, fait sur des critères de qualité humaine, sans aucune considération politique. D'autres nominations à des postes clés de la magistrature doivent intervenir mardi prochain.